Hello, comment tu vas ? Bienvenue à la Happy Up Academy, mon nom Kevin et si tu ne me connais pas, je suis webdesigner, je travaille de chez moi à la maison et ces chaînes parlent de webflow, de design et de business et donc si les sujets t'intéressent, n'est surtout pas à liker et à t'abonner à cette chaîne, je t'en remercie d'avance. Alors aujourd'hui, je vais te partager mes astuces simples à appliquer dans ta vie d'entrepreneur et plus particulièrement comment optimiser la gestion de tes revenus d'entrepreneur dès aujourd'hui. Et ce bien sûr pour plus de fun et moins de stress. Gérer ses revenus, c'est gérer son propre argent et malheureusement, ce n'est pas sur les bancs d'école qu'on va t'apprendre ça et c'est donc pourtant essentiel pour une vie d'entrepreneur épanoui et donc je t'invite à retrouver les outils, les ressources gratuits à ta disposition en description. Ça y est, t'es prêt ? Allez, c'est parti ! Et donc comme à chaque fois, voici les sujets qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Je t'invite à retrouver ces extraits en dessous de la vidéo et tu peux cliquer sur chacun d'eux pour passer d'un point à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire l'optimisation des revenus d'entrepreneur ? C'est avant tout avoir le contrôle de ses revenus et donc de son argent, que ce soit l'argent privé ou l'argent business, il faut pouvoir avoir le contrôle parce que ce n'est pas l'argent qui nous contrôle, c'est nous qui contrôlons l'argent. Tu connais bien peut-être aussi l'expression « toujours se payer en premier », ça vient d'un livre très 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 connu, mais on va voir cette particularité un peu plus loin. On va aussi voir que faire travailler l'argent pour nous, c'est hyper important aussi et ne plus travailler pour l'argent comme on a l'habitude de faire. On va voir ensemble comment penser patrimoine plutôt que richesse et donc le compound effect ou l'effet composé fait partie de l'attirail pour justement optimiser ses revenus d'entrepreneur au mieux. Aujourd'hui, on va voir huit raisons pour lesquelles c'est primordial de maîtriser les revenus quand on est entrepreneur. Et donc premièrement, la première raison, ça va nous permettre de diminuer notre stress parce que maîtriser ses revenus réduit le stress et le conflit avec soi-même et également son entourage. Ce n'est pas pour rien que la raison principale des divorces, malheureusement, c'est lié à l'argent. La raison numéro deux, c'est qu'on va augmenter notre patrimoine alors qu'il n'a pas comme objectif de s'offrir un chez lui. Donc c'est bien sûr le premier rêve qu'on a tous, c'est d'avoir notre domicile, le home suite home. Et donc pour acheter son domicile, il va bien falloir avoir une capacité de paiement et devoir même payer un accompte parce que voilà, acheter une maison aujourd'hui, ça a un certain coût. Et donc troisième raison, c'est on va essayer de minimiser les dettes. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas s'endetter parce que sinon on n'achèterait pas justement un domicile. Mais il y a une différence entre dépenser son argent pour une bagnole ou un produit de luxe et dépenser son argent pour justement un domicile ou du matériel qui va nous être utile. Je parle par exemple d'un ordinateur quand on travaille en tant que nomade digital ou qu'on est créatif et qu'on est passionné et qu'on travaille dans le digital. Eh bien, c'est des choses qui vont être, qui va valoir le coût. Ce sont des investissements, ce ne sont plus des dépenses et donc ce sont des dettes, mais des dettes calculées. La quatrième raison, c'est qu'il va falloir prévoir l'imprévu, ce qui est impossible. Mais donc tout ce qui est lié à la santé, aux accidents, à la chaudière qui pourrait lâcher éventuellement ou l'Internet également, eh bien il va falloir du coup prévoir un petit coussin de sécurité de 1000 à 2500 euros. Alors c'est une réserve pour justement les petits couacs. Après, libre à toi de l'augmenter si tu es capable de le faire, bien entendu. Raison numéro 5, c'est prendre l'avantage sur les opportunités qui vont se présenter à toi. Et donc avec une somme d'argent plus ou moins importante en réserve, tu peux rapidement sauter sur une occasion, quelque chose qui est irratable, alors que si tu n'as pas les fonds, eh bien tu risques de voir l'opportunité te passer sous le nez. Raison numéro 6, ça va te permettre de générer plus de revenus. C'est le fait de faire travailler l'argent pour nous et ne plus travailler pour l'argent. Ça va mettre en place une stratégie pour que le travail que tu fais une fois puisse te rapporter des revenus de façon exponentielle. Par exemple, instaurer un tunnel de vente automatisé. Raison numéro 7, avoir une vie plus heureuse. Avoir la maîtrise de ses revenus et de ses dépenses ou de sa vie te donne une meilleure vision de ta situation actuelle et par conséquent sur le long. Ceci te permettra d'être plus épanoui dans ta vie d'entrepreneur et d'avoir le sentiment d'être libre et de profiter chaque jour. La raison numéro 8, c'est l'indépendance financière. C'est un terme qui est propre à chacun. Il n'y a donc pas une étiquette de montant à coller sur ce que veut dire l'indépendance financière. Je pense selon moi que c'est lié à ton épanouissement personnel et non au regard des autres ou encore moins à un montant sur un compte en banque. Je vais maintenant te partager trois outils pour t'aider à maîtriser ta gestion de revenus en tant qu'entrepreneur. Et donc le premier outil, ça va être les trois étapes pour faire le bilan et fixer ses tarifs. Je t'invite à retrouver cette ressource dans le lien qui se trouve juste en dessous et tu verras qu'il y a un petit quiz que je t'invite à répondre. Il ne prendra que cinq minutes. L'outil numéro 2 que je te mets à ta disposition pour maîtriser la gestion de tes revenus d'entrepreneur, c'est le happy revenu. Et donc à quoi sert-il ? Il va servir à identifier ses revenus professionnels et personnels. Et du coup, trouver un équilibre entre ses besoins et ses envies. Et donc je t'invite à retrouver cet outil dans la Happy Up Academy, dans la section bibliothèque privée. L'outil numéro 3 pour mieux gérer sa gestion de revenus en tant qu'entrepreneur, c'est le happy dépense. Et donc à quoi sert-il ? Il va t'aider à identifier les dépenses professionnelles et personnelles et trouver un équilibre entre ses dépenses et ses revenus. Où est-ce que tu vas pouvoir le trouver ? Eh bien toujours dans la Happy Up Academy. Et donc tu peux y accéder par la bibliothèque privée qui s'y trouve. Le lien se trouve en dessous de cette vidéo. Voyons maintenant les 5 étapes pour se créer une stratégie de revenus. La première étape, ça va être d'optimiser son mindset. Tu connais peut-être la citation. Les pauvres dépensent leur argent et épargnent ce qui reste. Et les riches épargnent leur argent et dépensent ce qui reste. Il est donc primordial de d'abord épargner pour ensuite dépenser. Alors combien ? Moi je pense que 10% et plus avant même d'avoir dépensé quoi que ce soit, c'est pas une mauvaise chose. C'est le principe et l'adage, toujours se payer en premier. C'est se conserver un capital pour soi-même avant de le dépenser et de le transmettre à quelqu'un d'autre. La deuxième étape, c'est qu'il va falloir faire le point entre ces objectifs personnels et professionnels. Qu'est-ce que tu as envie de faire tous les jours ? Qu'est-ce qui t'anime et te donne la pêche chaque jour ? Ou est-ce que tu as envie d'être dans 5, 10, voire 30 ans ? Et quels sont les horaires qui te conviennent ? Toutes ces questions vont permettre de t'aider à atteindre un objectif professionnel et personnel qui te convienne. Et je t'invite à retrouver cette ressource dans la description, dans la Happy Up Academy. L'étape numéro 3, ça va être de faire le point sur ces revenus professionnels et personnels. Est-ce que mes revenus me comblent actuellement ? Est-ce que j'ai des revenus qui satisfont mes envies, en restant raisonnable bien sûr ? Ou est-ce que je facture mes prestations à leur juste valeur ? L'étape numéro 4, ça va être de faire le point sur ces dépenses professionnelles et personnelles. Est-ce que toutes ces dépenses sont justifiées ? Est-ce que toutes ces dépenses sont nécessaires ? Est-ce qu'au contraire, est-ce que je dépense assez dans le but de m'épanouir personnellement ? Ou justement, est-ce que je ne devrais pas, plutôt que de dépenser sur des objets inutiles, ou du luxe, ou d'autres caprices, est-ce que je ne devrais pas plutôt investir en moi-même ? Et la cinquième étape, ça va être d'optimiser son business, pour que justement, on le simplifie au maximum pour faire travailler l'argent, et ne plus travailler pour l'argent. L'expression du livre « Père riche, père pauvre » vient de là, et donc c'est vraiment quelque chose que je t'invite à lire. Si tu n'as pas encore lu ce livre, je t'invite à le retrouver. Je mettrai le lien en description. Mais donc, c'est une pépite, un classique également, mais qui va pouvoir peut-être changer la manière de voir l'écosystème financière autour de ton business, et t'aider à t'épanouir bien plus. Si la gestion financière t'intéresse, que tu veux creuser le sujet, je t'invite à retrouver l'atelier 5 jours pour gérer sa gestion financière. Je mettrai le lien, et tu le retrouveras dans la Apewap Academy. Voyons maintenant les 5 questions à se poser lorsqu'il est question d'optimisation de ses revenus d'entrepreneur. La première question à se poser, c'est « Qu'est-ce qu'on veut faire avec ses revenus ? » « Est-ce qu'on veut l'épargner ? » « Est-ce qu'on veut le dépenser ? » « Est-ce qu'on veut l'investir en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé ? » Et je te propose une petite devinette de la pièce de 1 cent vs. avoir 2 millions d'euros aujourd'hui. Alors, je te pose la question suivante, c'est « Est-ce que tu préfères, avant que je te donne 2 millions d'euros, là, maintenant, tout de suite ? » « Ou attendre 30 jours, mais je te donne 1 cent aujourd'hui et je vais le dupliquer chaque jour pendant 30 jours ? » À toi de choisir, je te laisse une seconde, le temps de réfléchir. Voilà. Alors, la réponse, c'est que si je duplique 1 cent chaque jour pendant 30 jours, tu vas atteindre 10 millions, 7 milliers d'euros. Ça veut dire que c'est quand même beaucoup plus intéressant de patienter un tout petit peu. plutôt que de prendre directement les 2 millions que je te proposais également. Alors, je ne les ai pas, c'est bien sûr fictif. Mais donc, on appelle ça le compound effect ou l'effet composé. C'est qu'on va accumuler plusieurs petites sommes l'une après l'autre pour en créer une grosse par-là. Alors, la question numéro 2, c'est « Est-ce que tu optimises déjà les enveloppes fiscales en tant qu'entrepreneur ? » Est-ce que ça va être primordial de bien gérer cette partie-là également ? Et donc, chaque pays a ses propres enveloppes. Il faut donc te renseigner. Mais pour la Belgique, par exemple, il y a l'épargne-pension, l'assurance revenu garantie, tu peux faire des dons, tu peux faire des emprunts hypothécaires. Et puis, il y a également, dernièrement, la fiscalité verte, c'est-à-dire installer, par exemple, des bornes de recharge à domicile. Toutes ces choses-là vont pouvoir t'aider à réduire l'impôt et à, du coup, réduire les frais par rapport aux bénéfices. Je t'invite à retrouver les liens pour la Belgique et pour la France. Je mettrai ça en dessous de la vidéo. La troisième question, c'est de savoir est-ce que tu vas déjà faire des dépenses spécifiques qui vont pouvoir être récupérées fiscalement par la suite. Et donc, on va voir ensemble que, par exemple, si tu travailles de chez toi à la maison, tu peux faire en sorte qu'une partie du loyer ou d'autres frais, d'ailleurs, comme Internet, l'excité, soient payés par ta société. Et donc, j'invite à aller voir un comptable pour mettre tout cela en place. C'est vraiment pas compliqué et il y a plein d'astuces que tu vas pouvoir mettre en pratique. Légal, bien sûr. La quatrième question, c'est qu'il va falloir se poser la question de est-ce que je veux investir dans quelque chose avec un intérêt composé ou un intérêt fixe et simple ? Alors, l'intérêt simple, pour te montrer un exemple, c'est tu mets 100 euros, 10% d'intérêt, 10 euros par an. Par contre, l'intérêt composé, ça va être 100 euros. Tu vas gagner 10%, ça fait 10 euros que tu vas réinvestir en plus des 100 euros initials et tu vas donc ajouter 10% sur les 110 euros du coût que tu auras réinvestis et qui vont devenir par la suite des 121 euros. Et donc, tu vas du coup récupérer 12 euros et ainsi de suite. La cinquième question, c'est que tu vas devoir te poser la question de où est-ce que tu vas vouloir investir ton argent ? Est-ce que ça va être en banque ? Est-ce que ça va être en bourse ? Est-ce que ça va être dans l'immobilier ? Voyons ça ensemble très brièvement. Donc, en banque, aujourd'hui, il y avait un avantage, c'est qu'il y avait zéro risque, mais l'inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, on n'en tire presque rien et d'ailleurs, on en perd même parce que le taux d'intérêt frôle les 0%. Et si on le compare à l'inflation, eh bien, on remarque qu'on perd chaque jour un peu plus d'argent. Alors, la deuxième solution, c'est d'aller en bourse et donc, il faut imaginer ça à long terme parce que tu vas pouvoir récolter, en théorie, minimum 5%. L'inconvénient, c'est qu'il faut être patient et que tu peux sauter sur certaines occasions mais qui peuvent être très, très, très risquées et donc, il faut mesurer son investissement. Troisième solution, c'est la crypto-monnaie. Alors, de nouveau, il faut voir ça au très long terme parce qu'aujourd'hui, c'est très volatil et très risqué. Donc, de nouveau, je rappelle, il faut bien mesurer son investissement. Et puis, sinon, la quatrième solution, c'est quelque part ma préférée parce que c'est d'un côté intéressant mais aussi rassurant parce que c'est relativement stable en tout cas depuis ces 50 dernières années. C'est même quelque chose qui augmente chaque année et donc, on va pouvoir investir dans l'immobilier. Il faut juste peut-être être patient, être un peu bricoleur mais aujourd'hui, avec YouTube, on peut apprendre plein, plein, plein de métiers. Tu peux devenir de jour au lendemain électricien, plombier. Bref, on se comprend. Si c'est juste pour toi et rénover ta maison, je pense que tu ne prends pas de risques. Voyons maintenant, mais 7 conseils pour être un entrepreneur épanoui. Premier conseil, c'est toujours se payer en premier. Deuxième conseil, c'est investir ton argent dans quelque chose qui va générer encore plus de revenus de manière simple. Conseil numéro 3, suis les conseils de professionnels dans le domaine en question. Conseil numéro 4, c'est n'investis pas dans quelque chose que tu ne comprends pas. Conseil numéro 5, n'investis jamais dans quelque chose qui promet des revenus trop incroyables. C'est souvent trop beau pour être vrai. Conseil numéro 6, n'investis jamais sous la pression. Et conseil numéro 7, profite de la vie car au final, l'argent et le matériel, c'est bien, mais vivre raisonnablement avec le minimum, c'est bien plus important. On dit toujours, l'argent ne fait pas le bonheur. Ok, il y contribue, mais le but, c'est quand même d'être heureux chaque jour. C'est pour moi le plus important dans la vie. Merci si tu es encore ici à regarder cette vidéo. Je t'invite à retrouver une autre juste là ou là pour approfondir un autre sujet, business, web ou design. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas à liker, à t'abonner et à commenter si tu as la moindre chose à dire ou si tu as une question à poser. Je serai ravi d'y répondre et on se voit très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada